Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur un aspect particulier de ce fichier de maquette de notes. Alors effectivement, on a un fichier de maquette de notes où il va y avoir de la saisie de notes à la main et où il va y avoir des automatisations comme le calcul des notes, les statuts en fonction des moyennes et les notes finales après rattrapage, avec quelques statistiques ici. Et donc, il va y avoir des données qu'on va écrire à la main. Et ces données qu'on va écrire à la main, on va essayer d'en limiter les erreurs de saisie. Donc si c'est un fichier partagé ou même si c'est un fichier que l'on va utiliser seul, on va essayer de limiter les erreurs au maximum. Et pour ça, on va travailler sur les validations de données, c'est-à-dire restreindre la saisie de données à certains critères et également sur la protection de la feuille pour éviter qu'on puisse modifier des cellules qu'on ne veut pas modifier car elles sont d'ores et déjà automatisées. Mais avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un format de formation que l'on va proposer courant du mois de janvier qui seront des formations inter-entreprises avec 6 participations pour 2 formations. Chaque formation durera 12 heures, il y en aura une en présentiel dans nos locaux et une à distance, donc avec 6 formés maximum par formation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les détails de ces formations, les tarifs, tous les détails qui seraient intéressants à savoir sur ces formations seront donc dans la description de la vidéo sur un lien spécifique. Et donc on va passer tout de suite au fichier. Dans ce fichier, on va avoir plusieurs plages de cellules où l'on va devoir saisir des données à la main. C'est le cas par exemple d'ici où on va saisir le nom de la promotion, le nom du module, l'intervenant, les coefficients, ou encore les notes, les bonus et les notes des rattrapages. Et sur ces notes ici, donc sur ces 3 notes, on va y mettre une validation de données pour qu'il soit impossible de saisir des données qui soient différentes d'un nombre entier entre 0 et 20 car il s'agit donc de notes qui sont des nombres entiers et qui seront entre 0 et 20. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on saisira une note qui va au-delà de ces critères, qui dépasse ces critères, et bien ça nous refusera la saisie de données. Ici, ça va être la même chose pour les bonus et malus où on va pouvoir saisir uniquement des nombres décimaux qui sont situés entre moins 2 et 2. Et donc il sera impossible d'écrire un nombre décimal qui soit en dehors de ces critères-là. Et pour les notes de rattrapage, ça va être pareil que pour les notes ici. Donc il va falloir saisir une note qui est un nombre entier situé entre 0 et 20. Ça, c'est la première chose. Donc on va commencer par mettre en place la première validation des données. On va d'abord sélectionner toutes nos notes ici, donc nos trois colonnes de notes. Et on va aller dans l'onglet Données et Validation des données. Alors, il y a trois choses qu'on va modifier ici. Il y a d'abord l'option, c'est-à-dire qu'on va établir les critères, tout simplement. Un message de saisie, c'est-à-dire que dès lors qu'on se situe, qu'on pose le curseur sur une des cellules où il y a la validation de données, il va nous mettre un message de saisie pour nous donner des informations sur ce qu'on peut ou ne pas faire. Et ensuite, un message d'erreur, c'est-à-dire que si jamais on saisit quelque chose qui va en dehors des critères, il nous met un message d'erreur adapté. On va commencer par les options. Ici, dans ces trois colonnes, on va vouloir autoriser uniquement des nombres entiers qui sont situés entre 0 et 20. Je vais cliquer sur OK. Et donc là, je peux mettre n'importe quel nombre entier entre 0 et 20, donc 14. Par contre, si je mets 21, par exemple, il va me refuser la saisie de données. Et donc, je vais remettre 16 ici. Donc là, c'est la première chose. Donc là, on ne peut effectivement plus que mettre des nombres entiers qui sont situés entre 0 et 20 dans ces trois colonnes-là. On va retourner dans les validations de données. Et cette fois, on va lui mettre un message de saisie. On va lui mettre ici juste un message de saisie. Vous devez saisir une note située, donc un nombre entier situé entre 0 et 20. La seule différence qu'il y aura ici, c'est que dès qu'on va se positionner sur une des cellules, il va nous mettre un petit message pour nous dire dans cette cellule, on ne pourra saisir qu'un nombre entier situé entre 0 et 20. pour donner une sorte d'information, soit à nous-mêmes, soit à d'autres personnes qui seraient susceptibles d'utiliser le fichier. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le message d'erreur, à savoir si je mets un nombre qui ne respecte pas les critères. Ici, on va personnaliser ce message d'erreur pour qu'il nous mette le message d'erreur adapté. Donc, on va reselectionner nos trois cellules. On va aller dans validation de données. Cette fois, on va aller dans alerte erreur. On va choisir le style stop pour que ce soit quelque chose qui nous empêche la saisie de données. Et on va dire, ici, la valeur saisie doit être un nombre entier entre 0 et 20. Avec un point. Et donc, ici, on aura, dès qu'on se positionne sur la cellule, le message de saisie. Vous devez saisir un nombre entier situé entre 0 et 20. Et dès qu'on mettra une note qui est en dehors de 0 et 20, il nous mettra le message d'erreur personnalisé. La valeur saisie doit être un nombre entier entre 0 et 20. Donc, voilà pour cette première validation des données. On va passer à la deuxième validation des données sur la colonne de bonus-malus. Pareil, on va sélectionner toute notre colonne. On va aller dans validation de données. On va d'abord lui dire l'option. Donc, on veut ici un nombre décimal qui est compris entre moins 2 et 2. Donc là, pareil, on peut mettre le 2 ici. Alors, ça va nous mettre un format directement avec le plus devant ou le moins. Si on met moins 2, ça marche également. Si on met moins 3, par contre, ici, il va nous mettre un message d'erreur. Et donc, on va y mettre un message de saisie et un message d'erreur, comme on l'a fait pour la précédente validation des données. Ici, vous devez saisir un nombre de points situé entre moins 2 et 2. Donc, on va mettre ici bonus-malus. Et on va ajouter une alerte-erreur en disant la valeur saisie doit être un nombre de points situé entre moins 2 et 2. On aura donc notre message de saisie ici. Vous devez saisir un nombre de points bonus-malus situé entre moins 2 et 2. Et si jamais on va hors critère, il nous refusera la saisie et en plus, il nous mettra un petit message adapté pour nous dire pourquoi il a refusé cette saisie-là. On va donc faire maintenant notre troisième validation des données avec les notes de rattrapage. Alors, l'avantage, c'est que c'est exactement les mêmes que les validations de données qu'il y a ici. Et il y a quelque chose sur Excel qui s'appelle le collage spécial qui nous permet de coller uniquement la validation des données sur les colonnes voulues. Donc, je vais copier ici cette cellule où on a déjà notre validation des données. Je vais sélectionner toutes mes cellules ici et je vais aller faire un collage spécial. Je vais aller ici et je vais lui dire collage spécial et je vais lui dire que je veux coller uniquement la validation qui est la validation des données. Et donc, ici, j'aurai exactement la même validation des données. Donc, pas besoin de la refaire à chaque fois. Donc, là, je vais faire 23 par exemple et il va me mettre exactement le texte qu'on avait avant. Donc, voilà pour la troisième validation des données. Donc, copier-coller en collage spécial et on colle uniquement la validation pour que la validation de données qu'il y avait ici s'applique sur cette colonne-là. Et pour terminer cette vidéo, donc, dans le thème de la restriction de saisie de données, on va faire en sorte que l'on puisse modifier que les cellules dans lesquelles on a besoin de saisir des données à la main car tout le reste sera automatisé. Et pour ce faire, on va tout sélectionner ici et on va cliquer sur format de cellule, sur protection et on va verrouiller toutes les cellules. Donc là, on verrouille absolument toutes les cellules. Et moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement les cellules où on va saisir des données, je vais les déverrouiller. Donc, c'est-à-dire que je vais sélectionner les cellules là. Je vais faire contrôle ou commande. Moi, je suis sur Mac, donc commande pour sélectionner ici. Donc, toutes les cellules là, les commentaires également, car les commentaires, on va saisir des choses à la main, les notes de rattrapage. Et donc, toutes les cellules que j'ai sélectionnées, toutes les colonnes que j'ai sélectionnées, ce sont les seules colonnes de saisie. Donc, les seules colonnes qu'on va pouvoir et devoir modifier pour que le fichier marche correctement. Et donc, je vais faire un clic droit aussi. Je vais faire format de cellule. Et cette fois, je vais les déverrouiller. C'est-à-dire qu'on aura tout le fichier qui sera avec des cellules verrouillées, sauf des cellules de données, donc là où je veux saisir des données à la main. Et ensuite, on n'aura plus qu'à aller dans l'onglet révision, à faire protéger la feuille. Et là, je vais sélectionner uniquement les deux là. Donc, je peux sélectionner les cellules verrouillées. Je peux les sélectionner, ce n'est pas un problème. Et je peux sélectionner les cellules déverrouillées. Je ne vais pas mettre de mot de passe. Là, je n'en ai pas besoin. Si vous voulez mettre un mot de passe, vous pouvez mettre un mot de passe. Je ne vais pas en mettre. Je vais faire OK. Et donc, ce sera verrouillé. Et c'est-à-dire que si, ici, je veux modifier une cellule qui n'est pas dans notre plage de cellules que je peux modifier, eh bien, il va me refuser la modification. Et donc, l'avantage, c'est qu'ici, je pourrais faire des modifications. Ça va changer la moyenne. Et que je ne pourrais pas, sans faire exprès, effacer la moyenne ou effacer la formule qu'il y avait. Donc, voilà pour cette vidéo sur les validations de données et les protections des feuilles qui est très, très importante car dès lors qu'on travaille à plusieurs sur un fichier ou alors qu'on veut juste limiter les erreurs dans ce qui est de la saisie des données ou les erreurs qu'on peut avoir dans un fichier, il y a des petites choses à faire comme ça, comme les validations de données ou les protections de la feuille qui peuvent être très intéressantes pour limiter tout ça. Je vous invite à regarder tous les liens en description. Comme je vous le disais en début de vidéo, on a des liens vers nos formations, vers notre nouvelle formation inter-entreprise. Donc, je vous invite à aller regarder tous ces liens-là. Il y a des liens vers le site, des liens vers d'autres vidéos. Et bien évidemment, vous abonnez à la chaîne où il y aura plein de vidéos dans ce style-là ou dans d'autres styles complètement différents qui sauront peut-être répondre à des questions que vous avez ou à des besoins que vous avez sur Excel. Et bien évidemment,